Donc, bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une autre vidéo des trouvailles du canidé. Ça faisait un petit moment, d'ailleurs je fais quand même beaucoup moins de vidéos ces temps-ci. Il faut comprendre que, bon, j'ai recommencé l'école, c'est les études supérieures, j'ai beaucoup de travaux. Voilà, donc, surtout que là, je commence à avoir des examens, donc ça demande de l'étude. J'ai même plus de temps pour lire de livres, c'est pour dire, j'ai pas eu le temps de... J'aimerais commencer ces deux livres-là, Chrétien de Troyes, qu'on m'a recommandé, mais avant, il faut que je termine Rebure, Le Conquérant, je le ferme. Et voilà, quoi, c'est juste... ça demande beaucoup de temps. Et en plus, il y a les travaux de session à faire, mais bon. Donc, voilà, revenons-en au but de cette vidéo, donc, les trouvailles du canidé. Donc, j'ai pas trouvé énormément de choses ces temps-ci, c'est très calme à l'endroit où je vais acheter les... Ben, en fait, là où je vais acheter au village des valeurs, où je trouve ces trucs-là, parce que le monsieur chez qui j'achète les vieilles pièces d'ordinateur, ben, voilà, il s'occupait de sa maison pendant l'été, donc, bon, je l'ai laissé... je l'ai laissé vaquer à ses occupations. J'ai probablement retourné le voir incessamment, sous peu, là, si je... si je réussis à trouver du temps. D'ailleurs, je sais pas comment les gens font pour travailler en plus de faire les études, c'est juste... Mais, voilà. Donc, revenons-en au but de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, bon, ça a pris beaucoup de temps, parce que je trouvais peu de matériel. Donc, il a fallu que je les accumule avant d'avoir assez pour faire une vidéo. Même là, il y a 2-3 trucs que je montrais pas, parce qu'ils sont rangés de 1, et de 2... Comment dire... j'ai pas du tout... c'est juste des trucs complètement génériques. Il y en a un, c'est une carte... c'est deux cartes réseau en PCI 10 Mbps. Il y en a une, c'est une carte son compatible Sound Blaster bas de gamme. Puis, il y a le boîtier pour disquette 5 pouces que j'ai trouvé aussi. C'est, voilà, c'est tout ce que je montrais pas dans la vidéo, parce que c'est pas du matériel qui en vale la peine. Donc, comme vous pouvez voir, les trouvailles auront surtout été des joysticks. Ah, je crois que j'en oublie un, d'ailleurs. Donc, j'avais oublié... c'est ça ici. Donc, j'ai surtout trouvé des manettes. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, il s'agit d'une Gravis Exterminator. Donc, c'est une manette fort intéressante, franchement. On a un joystick, une croix directionnelle, Une autre croix directionnelle, Un bouton ici, 6 boutons-là, Deux autres boutons ici, Un autre potentiomètre ici, Deux gâchettes analogiques, La Xbox n'a rien inventé, Et deux autres boutons ici. Voilà. J'ai aussi trouvé un joystick Wingman, Modèle 3001. Voilà. Je vais soire mon C1 sur cette chaise. Voilà. Donc, je déteste pas ce joystick, franchement. Il y a un énorme rayon d'action. Le mouvement est fluide. J'ai rien à redire. À part peut-être le bouton ici, Qui est un peu chiant à appuyer. Faut qu'on soit dans le milieu, Puis, on ressent rien. Donc, tu pèses fort pour rien, Puis ça donne des crampes dans le dos-là. On a un autre potentiomètre ici. Donc, ça c'est vraiment un joystick classique. C'est de la qualité Logitech, Donc, c'est bien fait. Voilà. Il n'y a pas l'air de se désajuster au fil du temps. J'ai pas eu besoin de... Pardon. J'ai pas eu besoin de le recalibrer. Donc, voilà. J'ai trouvé un second Wingman. Mais ça, c'est un Wingman Extreme. Il est déjà beaucoup plus long. Et il s'agit du modèle 3002. Donc, celui tout de suite au-dessus de celui-là. Celui-là, le mouvement est restreint. Et plus dur à cause du caoutchouc, juste avant. Une croix directionnelle, bouton ici, bouton ici, bouton ici et un autre bouton là. Et on n'a pas, par contre, cette fois-ci, de molette. Euh... Mais ça, j'en parle pas trop. Parce que ça, ça va aller avec la série que je fais, justement, sur les manettes. Et les joysticks. Ça, c'est une autre manette. Vous allez me dire, mais ça a l'air bas de gamme à l'infini. Ben, ça l'est. Ben, pourquoi tu l'as acheté? Ben, parce que ça ferait... Pour la série, justement, que je vous parle sur les manettes, ça va faire une petite manette intéressante, bas de gamme. Donc, je testerai ça. Puis, je vous dirai si c'est une manette qui est intéressante. Et ce sont toutes des manettes en pan-manette, bien entendu. Même la gravisse extrême. Si je peux. Hop. Voilà. Avec un pass-through. Donc, et c'est pas une manette qui communique analogiquement, comme les deux joysticks ici, ou cette manette-là. Ça communique numériquement, parce que cette manette-là a infiniment plus de boutons que ce que le port-manette peut supporter habituellement. Donc, ça communique numériquement. Ben, ça fonctionne avec Windows 95 sans problème. Il suffit d'avoir le CD de pilote. CD de pilote pour la gravisse, qui est disponible sur win3x.org, si vous le voulez. Ensuite, j'ai trouvé un magnifique disque de IBM de 342 MHz. Il fonctionne. J'ai pu bidouiller un peu avec. J'ai pas fait un scan disque, mais voilà, ça a l'air de fonctionner pour le moment. Comme moi-là, j'ai pas beaucoup de temps, c'est danser de me préoccuper de tout ça. Et j'ai trouvé la boîte, une carte réseau. Dedans, il n'y avait pas la carte réseau, mais j'ai à ma possession cette exacte carte réseau. Donc, je l'ai mise dedans. Et la boîte est complète, il y a la disquette et les manuels. Donc, voilà, excellente petite boîte. Bien! Donc, je crois que c'est tout pour cette petite vidéo des trouvailles du canidé. J'en ai profité pour faire une petite mise à jour, parce que, voilà, les études. Mais, voilà, soyez pas déçus. Demandez-vous pas pourquoi il n'y a pas énormément de vidéos ces temps-ci. C'est à cause de l'école. Quand j'aurai moins de travaux à faire, je ferai peut-être des vidéos. Là, je profite de la fin de semaine pour faire quelques petits trucs. Mais, même là, j'ai assez de travaux pour occuper une partie de ma fin de semaine. Donc, voilà quoi. C'est pas fabuleux, mais, voilà, il faut bien le faire. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et à la prochaine.